Bonjour à tous, nous sommes ici à Laval, au théâtre, dans le cadre du Festival du Premier Roman. Nous accueillons divers auteurs ce jour pour discuter, là, autour d'une table ronde sur la représentation du féminin dans les écritures. Parmi les invités, nous avons Fatima Daz, auteure de La Petite Dernière, c'est une des révélations de la rentrée littéraire, avec son premier roman, La Petite Dernière, qui écrit ce qu'elle est incapable de dire à haute voix. Dans La Petite Dernière, vous mettez en avant Fatima, et bien d'autres femmes, que ce soit sa mère, ses soeurs, ou encore ses amis, vous avez reçu le prix du premier roman des Inrocs, à la rentrée. A côté de vous, nous avons Zanzine, vous êtes dessinateur et scénariste, votre roman graphique Podome est reconnu par les critiques et par les lecteurs. La preuve, il a eu le fauve des lycéens à tout nouveau prix décerné cette année au Festival de la BD d'Angoulême. 100 000 albums ont été vendus depuis sa sortie, me semble-t-il, et vous avez reçu d'autres prix parmi eux. On peut citer le Grand Prix RTL, le Prix Wolinski, ou encore le Prix Landerneau BD 2020. Et à côté de moi, nous avons donc Julia Carninon. Vous êtes chercheuse et écrivaine, docteur en littérature américaine. Votre premier roman, Buvard, a reçu de nombreux prix. Vous aviez notamment été sélectionnée en 2015 par le Festival du premier roman pour Buvard. Vous avez eu le prix Françoise Sagan pour celui-ci, mais également vous avez eu d'autres prix comme le prix de la Closerie de Lila ou Fénéon. Et en 2015, vous étiez le coup de cœur de la rédaction Ouest France pour Buvard dans le cadre du Festival du premier roman. Parmi vos livres, on a Liv Maria, dont l'héroïne est une femme. Et d'ailleurs, souvent les femmes sont au cœur de vos livres. Je continue à me tourner vers vous, Julia. Vous avez fait un doctorat et l'objet de ce doctorat, c'est les interviews des écrivains. Alors, le thème de cette table ronde, c'est la représentation du féminin dans les écritures. Vous seriez journaliste, vous seriez à ma place. Quelles questions poseriez-vous en premier ? C'est toujours les questions les plus simples qui donnent les meilleures réponses. C'est ça, une des conclusions de mon travail. C'est ce que disent les sociologues. Ils disent que c'est beaucoup plus efficace de demander aux gens comment vous avez fait ça, plutôt que pourquoi vous l'avez fait. Quand vous demandez pourquoi les gens se braquent, quand vous demandez comment, ils se livrent sans s'en rendre compte. Et je trouve que pour les interviews des écrivains, c'est vraiment le sujet. C'est toujours intéressant de demander aux gens comment ils ont fait les livres. et en racontant ça, ils vont vous raconter toutes les autres questions que vous vous posiez. On va commencer alors par cette question. Comment avez-vous fait vos livres ? Fatima, on va commencer par votre roman. Comment j'ai écrit la petite dernière ? Voilà, et quelle est la place, justement ? Alors d'abord, moi j'étais en master de création littéraire à Paris VIII. Donc c'est une formation qui permet d'être suivie dans notre écriture. Donc j'avais entamé l'écriture de la petite dernière pendant mon master. J'avais changé plusieurs fois de projet parce que j'arrivais pas à trouver en fait le sens de ce que j'avais envie d'écrire. Et j'essayais tout le temps de me protéger dans l'écriture, d'écrire seulement de la fiction. Et puis, il y a eu un moment donné où j'ai écrit un texte pendant un cours qui était un texte sur mon rapport à l'islam. Donc la petite dernière, il est né de ce texte-là d'abord. Puis après, j'avais envie de raconter l'histoire d'une jeune femme qu'on la découvre petit à petit, parler d'une quête identitaire, de parler de cette femme, à quel endroit elle se trouve, quelle est sa place, est-ce qu'elle en a une ? Et donc c'était là la nécessité d'écrire pour moi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de décrire ce roman. J'ai cherché une forme qui parlait de la quête identitaire, qui ressemblait à ça en tout cas. Et c'est pour ça que mon roman, il n'est pas chronologique. C'est un roman qui a éclaté. On passe d'un souvenir à un autre, d'une période à une autre. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais continuer à parler de tout. Donc je pense que c'est ça. Comment j'ai fait ? Je pense que c'est ça. Ensuite, j'ai vraiment essayé de trouver la nécessité. Et après, c'était d'essayer de tenir dans l'écriture, d'essayer d'aboutir et d'avoir confiance en cette nécessité-là. De trouver ensuite la bonne éditrice, le bon éditeur pour travailler avec. Et après la publication, c'était aussi de tenir. La place des femmes, Zanzim, dans Podhomme, il s'agit de Bianca. Comment vous avez construit ce roman graphique ? En fait, moi, j'ai fait pas mal de collaborations avec Hubert, le scénariste. Et puis un jour, je lui ai dit, il y avait aussi pas mal d'autres collaborateurs et collaboratrices. Je lui ai dit, si un jour, tu veux parler de quelque chose de plus personnel, c'est-à-dire ton homosexualité, sans te cacher derrière un petit peu des époques et tout ça, ça m'intéresserait de le dessiner. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, là, je suis en colère. C'est à l'époque des mariages, enfin, contre le mariage gay. Il m'a dit, je vais écrire un brûlot, là, j'en peux plus, là, je suis à Paris. Et ça va s'appeler « Débaptisez-moi, est-ce que tu veux le dessiner ? » Du coup, j'ai trouvé ça un peu trash. Et je lui ai dit, laisse-moi y réfléchir. Et du coup, trois mois après, il m'a rappelé, il m'a pitché l'histoire de Podhomme. Et il m'a dit, j'ai tout changé, ça va être un conte. Et je vais parler des mêmes choses, mais je vais être moins en colère, en fait. Et puis, là est née l'histoire de Bianca qui va enfiler une Podhomme. Donc, ça a été ça, le point de départ, en fait, de cette BD. Et puis, après, quand il m'a raconté cette histoire de conte, j'ai trouvé ça tellement génial, je me suis dit, allez, j'y vais. Et c'était parti, quoi. Et donc, Julia, alors, il y a divers livres, plusieurs livres. Et à chaque fois, l'héroïne est donc une femme, une héroïne. Est-ce que c'est un acte militant, voire politique ? Pourquoi avoir à cœur de mettre des femmes en avant ? Au début, c'est juste pour mon propre goût. Je me rappelle toute ma vie de lectrice, surtout quand j'étais plus jeune, lire des bouquins ou des fois regarder des dessins animés, il n'y avait que des garçons. Et ça ne m'intéressait pas du tout, des histoires où il n'y avait que des garçons, les bandes dessinées où il n'y avait que des garçons. Alors que pourtant, on est bien obligé en tant que femme de s'identifier aux hommes dans la littérature, sinon on ne serait pas là. Mais c'était quand même trop bizarre. Et donc, quand je me suis mise à faire des livres, évidemment, je fais des livres qui parlent d'histoires de filles, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et aussi, en vieillissant, et avec tous les débats politiques autour de tout ça, par moments, ça devient un peu plus politique de le faire. Là, en l'occurrence, c'est une femme, mais en plus, c'est une mère. Et puis, c'était au moment où il y avait tous ces débats très intéressants qu'il y a en ce moment sur le danger qu'à être une femme. Donc, évidemment, ça a coloré le livre. Mais la première raison pour laquelle j'écris des bouquins sur des femmes, c'est parce que j'en suis une. Et qu'il me semble que les écrivains sont souvent bien avisés de parler de ce qu'ils connaissent. C'est l'endroit où ils sont plus légitimes. Moi, je suis la seule à faire du bruit avec mon micro. Oui. C'est des boucles d'oreilles ? C'est insupportable. C'est bien. On s'entend mieux. Mais plus, pardon. Est-ce que, selon vous trois, les livres peuvent changer le monde, éduquer, et ainsi permettre peut-être aux femmes, par sa représentation dans les livres, de retrouver une place, une certaine peut-être égalité au final ? Est-ce que ça peut avoir son poids ? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Qui est inspiré ? Je suis convaincue que ça apporte beaucoup de choses. D'abord, par mes lectures. Je pense que d'avoir lu, par exemple, Annie Arnaud ou Abdelha Thaïa, ça a été des moments dans ma vie où ça m'a sauvée. Parce que, pour continuer par rapport à la représentation, comme le disait Julia, on en a beaucoup manqué. Et c'est vrai que quand on trouve ça en littérature, déjà, ça nous apporte. On se sent moins seul. Et puis, on se dit que ça agit directement dans le monde. avec la publication de mon roman, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça nous a fait du bien, c'est important. Et tout d'un coup, on se rend compte du pouvoir de l'écriture. Je ne sais pas si ça peut faire en sorte que ça change complètement. Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça agit, je pense. Le pouvoir de l'écriture, vous avez peut-être eu Zanzim, même, j'imagine, de nombreux retours suite à la publication de Podome qui traite en effet de l'homosexualité, mais également de l'émancipation de la femme. Oui, c'est un peu une BD qui parle un peu de pas mal de sujets, du genre notamment. Et là, du coup, on ne se pose plus trop la question de... En fait, comme elle... Donc, pour un petit peu expliquer un petit peu l'histoire, pour qu'on comprenne un petit peu, peut-être... En fait, c'est... Donc, à la Renaissance, une jeune fille qui doit épouser un futur prétendant. Elle est plutôt jeune et plutôt beau, mais elle aurait bien aimé le rencontrer, en fait. Et sa marraine lui dit « Écoute, on a un secret qu'on se passe de mère en fille. C'est une peau d'homme. Tu vas pouvoir enfiler cette peau et te mettre dans la peau d'un homme, en fait. » Et à partir du moment où elle se rend compte de ce que c'est que d'être un homme, elle va se rendre compte de tous les privilèges qu'ils ont. Et puis, voilà, elle va découvrir une autre vie. Et comme la peau, elle l'enlève, ça n'arrête pas d'être un espèce de travestissement qui... voilà un aller-retour incessant. On est complètement perdus. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Même moi, quand je dessinais l'album, je ne savais plus... J'essayais de me mettre dans la peau d'une fille, dans le personnage pour pouvoir la dessiner. Après, j'enfilais la peau, j'étais un homme. Et je me suis dit « Ah, je suis dans un... » Mais en fait, « Ah ben non, moi, je suis un homme aussi. » J'étais complètement perdu. Et après, quand je redevenais la fille, je me suis dit « Ah non, pas la fille. » Et en même temps, je me suis dit « Ah ben non, mais elle a changé, la fille. » Elle s'est émancipée parce qu'au début, elle est toute gentille, toute fragile et tout ça. Et après, en fait, c'est une fille qui va s'émanciper, qui va devenir une femme avec tous ses besoins de liberté et tout ça. Et ça, c'est très chouette. Ça a été... Ça a été complètement perturbant et en même temps, c'était une bonne expérience. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler de ton roman graphique ou bande dessinée, je ne sais pas comment on dit. Et puis, l'autre jour, j'étais dans une librairie et puis je le vois et mon gamin, il lit beaucoup de romans graphiques comme il ne sait pas lire. On les lit une fois et puis ensuite, il peut les lire tout seul. Très pratique pour manger en paix et aucun scrupule. Et du coup, je me dis « Ah, on en a tellement parlé. » Et puis je le feuillette parce que bon, quand même, je regarde toujours s'il n'y a pas un truc qui poserait vraiment problème et je l'ai ramené à la maison. Bon, en réalité, il y a quelques planches qui sont un tout petit peu trop chaudes pour un enfant de 3 ans. Ah, de 3 ans. Oui. Mais en fait, je me rends compte que je le lui lis et que ça me fait lui dire à voix haute des trucs que je n'aurais pas pensé à lui dire. Il y a tout un truc dans ce livre, je trouve, sur à quel point c'est poreux entre être un garçon et une fille. Ça dépend de ce qu'on décide et puis tout un truc, une énorme liberté de ton qui est supérieure à ma propre liberté de ton, je pense. Et donc, je trouve que c'est ça que le livre, ça apporte aussi. C'est-à-dire, putain, je fais rentrer cet objet dans ma maison et cet objet, quasiment à mon insu, apprend des choses à mon enfant que j'aurais été bien incapable de lui apprendre. Et ça, je trouve que c'est une bonne démonstration du pouvoir des livres, non ? Oui. En gros, quoi. C'est un petit peu ceux des contes, finalement, d'autres fois. Oui, oui, oui. Quoi qu'ils étaient aussi là pour foutre bien les boules. Et justement, vous l'utilisez comme un moyen d'éduquer votre fils. Alors, il y a trois ans, pour l'instant, il est encore un peu jeune. Mais justement, ne pas s'enfermer dans les traditionnelles histoires qu'on peut raconter aux enfants, les contes qu'on connaît tous. Les sortir de ce cadre aussi pour leur ouvrir les champs. Oui, ce n'est pas hyper réfléchi chez moi. Franchement, je lui lis des livres parce que je ne sais rien faire d'autre. Donc, je lui lis à peu près tous les bouquins que je trouve. Et puis, il y a des livres qui ont l'air bien pour les enfants mais qui sont chiants à lire en tant que parents et vice versa. Bon, c'est tout un truc. Mais ce n'est pas ma... Enfin, moi, je n'en fais pas une mission. C'est juste... Je ne sais pas très bien quoi faire avec les enfants. Il lit des bouquins, c'est comme ça. Il aurait pu tomber plus mal. Mais... Non, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que... Je trouve ça, c'était une des grandes découvertes de l'enfance et puis, il y a un truc qu'on continue à découvrir quand on continue à passer sa vie dans les livres, c'est qu'en fait, on peut avoir accès à tout avec les livres. Quand on regarde une bibliothèque, ça a l'air d'être plein de petites boîtes toutes fermées mais en fait, c'est le monde entier qui est caché là dans ces boîtes et il ne dépend que de nous que de les ouvrir et d'être tout d'un coup profondément renseigné sur un sujet dont on ignorait tout et qui nous emmènera lui-même à un autre sujet, un autre sujet, un autre sujet et un truc complètement magique et quand les gens, mais il y en a de moins en moins, mais quand les gens regardent les livres comme une chose pour les intellos ou une chose trop compliquée ou une chose surtout qui serait séparée de la réalité, ça, je trouve que c'est la plus grosse erreur à faire. Les livres et la réalité, c'est exactement la même chose. C'est juste le format qui est différent. En fait, c'est pareil. Ça parle de la réalité. Par rapport à ça, moi, je ne lis pas beaucoup mais il ne me faut pas grand-chose pour que je parte dans la lecture et du coup, là, dans cette bande dessinée, il y a beaucoup de gens de librairies généralistes qui sont intéressés par l'histoire et du coup, déjà, d'être invité aujourd'hui dans un salon littéraire, pour moi, c'est énorme. C'est un petit peu la revanche de quand j'étais petit, on disait arrête de lire des bandes dessinées parce que c'était de qualité. Donc là, le fait de recevoir ça en retour, c'est génial et du coup, je n'ai pas eu le temps de lire tes livres mais j'ai commencé le tien et du coup, je me dis tiens, la rencontre m'amène à me lancer dans la littérature et donc, si ça peut aider tout le monde à s'intéresser à ça, sans cloisonnement finalement, que ce soit bande dessinée ou... à part cela. C'est pas la bonne journée pour parler de cloisonnement. On n'a plus que quelques heures encore. Et alors, on dit plutôt roman graphique pour Podham ou bande dessinée ? Je dis bande dessinée, roman graphique, c'était un petit peu inventé pour justement faire en sorte que ce soit... On s'en fiche un peu en fait. Véritablement, c'est une bande dessinée. Après, ce qu'on appelle plus ça roman graphique maintenant parce que le thème est peut-être un peu plus sérieux et du coup, c'est peut-être ouvert à un public un peu plus âgé. C'est vrai qu'avant, on disait bande dessinée, ça faisait tout de suite soit le truc de pose de militaire ou les trucs pour les enfants ou le papa qui est bien les avions, je ne sais pas. Donc là, en fait, en bande dessinée, ça fait un petit bouton qu'il y a tous les sujets, on parle un peu de tout et voilà, on rejoint l'idée du roman, du coup. Et parler de tout, c'est important pour vous trois. Ouais, aborder, encore une fois, moi je trouve que c'est un truc si chaque auteur essaye d'être honnête avec lui-même et d'aborder dans sa fiction ou sa non-fiction les thèmes qui l'importent, il va en être un bon avocat, une bonne avocate. Donc c'est une bonne façon de donner voix à quelque chose, on donne voix à des choses qu'on défend et effectivement, moi je ne m'y connais pas beaucoup mais dans le monde de la bande dessinée ou du roman graphique, moi j'ai l'impression que je vois se développer un vrai, peut-être pas courant politique mais courant presque journalistique. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de livres qui illustrent, il y a eu le truc sur les algues vertes, là c'est toute la question du genre, j'ai fait un truc sur les émeutes dans une ville universitaire, enfin, et moi qui suis quand même très très fainéasse avec les médias, je trouve ça assez excitant pour les gens comme moi qui sont très mauvais à lire le journal de pouvoir avoir de l'information sous une autre forme qui est plus excitante que le gros pavé, je trouve ça rend les choses plus accessibles, c'est quand même un début de tout ça, sans doute. Justement, la petite dernière, la forme est également particulière, chaque chapitre, d'ailleurs c'est assez court, voire parfois un peu elliptique, débute par la présentation de Fatima, est-ce qu'il était important de s'affirmer dans sa production littéraire ? à la fois c'est assez particulier parce que est-ce qu'on dit que c'est autobiographique ou pas ? Quelle est la part du réel ? Oui, c'est la question qui revient à chaque fois. Alors, non, c'est pas du tout autobiographique, c'est pas de l'autobiographie en tout cas, il y a beaucoup de fiction, on peut parler d'autofiction, mais en tout cas on s'en fout un peu des étiquettes. ça raconte l'histoire d'une femme qui n'est pas moi, mais bien sûr ça part aussi de quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, comme vous le disiez tout à l'heure, de cette nécessité de prendre la parole, d'une parole tue, et c'est pour ça aussi que c'est très court, il y a ce besoin de crier en fait, comme un hurlement, chaque chapitre en fait arrive comme un hurlement. et puis l'affirmation c'est surtout le besoin de, en fait c'est plutôt se poser des questions, quoi. Pour moi ce roman c'est une personne qui se pose mille et une questions mais qui ne trouve pas de solution ni de réponse et qui n'en donne pas. Et donc cette présentation qui revient aussi à chaque début de ce chapitre, c'est la question en fait qu'on se pose un peu tous et toutes c'est qui je suis, qui j'aime, qui je veux être, qui je décide d'être et c'est pour ça que ça revient à chaque fois comme une présentation mais aussi un besoin de taper du poing sur la table et de dire je suis Fatima, je suis ci, je suis ça mais pas que ce qui rejoint également Podom parce qu'on voit bien qu'à un moment donné Bianca est perdue et elle préfère presque être Lorenzo ou en tout cas dans son rapport à Giovanni. C'est le plus ce que tu disais il n'y a pas vraiment de il y a plein de messages mais il n'y a pas de jugement c'est-à-dire que quand on referme l'album on ne voulait pas faire quelque chose de fermé ou d'honneur de leçons en fait chacun se fait un petit peu son idée et c'est là-dessus qu'on rejoint un petit peu ton écriture je trouve et d'ailleurs je trouve qu'il y a plein de ponts en fait entre les invités mais je n'ai pas encore évidemment lu ton truc mais j'ai hâte Justement parmi les points communs dans vos différentes oeuvres il y a également les violences faites aux femmes alors il y a Bianca le mariage forcé dans ma on a également dans ma dévotion et dans la petite dernière des références au au viol est-ce que c'est important de mettre en plus parmi les références au viol à chaque fois il y a ce silence de de la famille alors vous c'est vraiment très court c'est la soeur de Fatima qui a été violée durant une fugue mais il y a ce silence de la famille et on le voit bien aujourd'hui avec la parole des femmes qui se libèrent souvent face à cette parole il y a le silence des proches également est-ce que il est important dans les oeuvres littéraires contemporaines de mettre en avant ces différentes réalités pour sensibiliser la société ou en tout cas pour incarner cette réalité dans une oeuvre littéraire je ne sais pas pour moi c'était presque plus littéraire que politique ça avait à voir avec le fait de vouloir écrire un roman réaliste un roman réaliste il est censé refléter la réalité la réalité c'est qu'on ne traverse pas une vie de femme sans être agressée une fois probablement plus dans l'Ive Maria l'Ive Maria elle n'est pas violée elle est agressée même si aujourd'hui le mot viol commence à recouvrir des choses de plus en plus c'est un petit peu il faut quand même faire la différence j'imagine et en rencontre il y a eu des gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça lui arrivait et pourquoi ensuite il n'en était plus jamais question en fait comme c'est quelque chose qui se produit je ne sais pas dans peut-être le premier cinquième du livre c'est le moment où le lecteur il s'attend toujours à ce que tout ce qu'on lui présente lui re-explose au visage un peu plus tard dans le livre ou que ça finisse par être expliqué ce qui est le cas de la plupart des choses qui se passent dans les livres je fais des livres avec une structure très classique je respecte cette idée-là le côté boomerang de la fiction mais ça il avait l'impression ce lecteur qui n'avait pas de conséquences et j'ai dit mais parce que c'est ça qui est réaliste la réalité c'est que ça se produit dans le cas de Liv Maria il y a un silence dans sa famille mais sa mère est de son côté c'est quand même pas la censure absolue non plus c'est juste elle renonce à expliquer à son père ce qui s'est passé c'est trop compliqué d'expliquer ça au père de toute façon et ensuite ça n'aura pas beaucoup de conséquences dans sa vie mais parce que c'est exactement ça qui se passe on continue sa vie après et ça va se reproduire ou pas et puis ensuite ça arrête de se reproduire pendant un moment mais on sait et la vie continue et la raison pour laquelle on ne remarque pas toujours les filles à qui c'est arrivé c'est parce que c'est arrivé à trop de filles pour que ce soit celle à qui c'est arrivé que ce soit celle-là qu'on remarque on part du principe que tout le monde serait intact et qu'il y aurait quelques victimes parmi nous mais c'est exactement l'inverse c'est pour ça qu'on est indélectable donc c'était ça le plus réaliste je trouvais c'était de raconter ça et franchement ça a été l'objet d'aucune réflexion j'ai écrit la scène et il n'y avait aucune raison pour laquelle elle devrait porter ça comme un fardeau toute sa vie au point que ça infléchisse la trajectoire de sa vie non ce qui arrive à d'autres femmes peut-être je ne sais pas mais ce qui arrive exactement à mon personnage se faire agresser dans une voiture qu'elle conduit par quelqu'un qui appartient à la même communauté humaine qu'elle non ça quand même on s'en relève si ça ne va pas jusqu'au bout donc c'était juste le réalisme réaliste aussi de votre côté alors c'est vraiment une courte référence c'est très bref c'est-à-dire que c'est surtout silence en fait c'est Fatima qui se confie donc à Nina en parlant de cette soeur qui s'est fait violer lors d'une fugue et en fait ce que ça raconte ce passage ça raconte besoin d'intimité avec le personnage de Nina du besoin de se dévoiler et de raconter quelque chose de très intime de la famille donc un tabou aussi et le silence après ce viol et l'incompréhension et la culpabilité que porte sa soeur voilà après c'était pas je pense qu'en l'écrivant je pense pas avoir eu conscience d'un certain impact politique je pense que c'est j'étais aussi dans le littéraire et je racontais quelque chose après je pense que le roman la réception du roman fait que mon roman est politique de toute manière en parlant de tous ces sujets là mais pas que du viol voilà après ça a pas été pensé comme ça mais bien sûr que ça l'est je m'en cache pas oui parce que dans votre livre il y a également la question d'homosexualité et de religion donc voilà donc voilà je vois Hubert qui donc lui ses parents en fait n'ont jamais accepté son homosexualité donc il y avait aussi une part de silence on n'en parle pas je ne savais même pas qu'Hubert en fait avait un frère donc il m'en a parce que son frère l'avait renié parce que c'est des choses comme ça qui sont assez choquantes en fait et du coup ben tout ça après c'était en lui et après donc tout ça il ressort en fait dans ses histoires et donc là il a utilisé Bianca pour aussi encore une sorte de déguisement finalement on utilise une femme pour parler aussi de soi et il y a un frère terrible oui le frère il est on dirait Game of Thrones il ne fait plus les chocottes ce frère il a eu une éducation chrétienne très forte et du coup voilà et là il s'est un petit peu vengé avec ce personnage alors comme moi je n'ai pas eu d'éducation chrétienne catholique du coup j'ai abordé ça d'une manière beaucoup plus légère et heureusement ça a un petit peu calmé parce que comme il était super en colère en fait du coup ça a permis d'aborder le sujet d'une manière beaucoup plus beaucoup plus douce en fait encore une fois sans jugement et donc voilà c'était un bon un bon mariage pour équilibrer en fait l'histoire il y a eu un gros travail justement pour équilibrer ou ça s'est fait assez naturellement non parce qu'on se connaissait en fait j'ai fait ma première BD avec lui et donc on en a fait plein après et donc après il y a une histoire de ping pong on se connait tellement bien c'était un ami et tout ça que du coup je sais que quand il écrit des choses il pense à comment je vais les dessiner et après quand il écrivait une histoire et que je la dessinais il disait à chaque fois qu'il était agréablement trahi et puis voilà il y avait toujours un jeu de ping pong comme ça qui était chouette et il n'y avait pas de barrière je ne sais pas comment dire la tête pensante et le dessinateur qui voilà on avait dépassé ça justement c'est qu'on lit et puis qu'on pense même plus si c'est le dessin mais qu'on est embarqué dans l'histoire c'est pour moi c'est réussi quoi ça a demandé environ combien de mois ou d'années de travail entre vous alors moi je suis un peu lent sur cet album là on a mis 5 ans enfin j'ai mis 5 ans dans l'Uber lui il a écrit son histoire en un mois et demi et puis après il attend mais en fait déjà c'est assez long et puis ça représente à peu près 3 3 albums moyens donc en fait mis bout à bout ça fait quand même pas mal de planches et puis et justement dans l'idée du roman graphique c'est souvent quelque chose d'assez spontané une écriture assez libre là c'est comme c'était un roman graphique avec un scénariste c'est quelque chose de beaucoup plus posé je voulais que chaque plan soit travaillé et donc voilà ça aussi ça qui a mis du temps puis la BD c'est long et comment vous avez décidé de donner cette image à Bianca les cheveux longs etc il y avait cette volonté de vraiment rentrer dans certains codes au début disons qu'il y avait l'idée de peau d'homme peau d'âne voilà donc tout de suite évidemment Catherine Deneuve Jacques Demi enfin voilà j'étais un peu là-dedans j'imaginais ouais la jeune fille grand front genre un peu Lily Rose Deep un peu genre de tête un peu comme ça un peu on ne sait pas trop voilà et puis hyper hyper fragile tout ça il fallait que ce soit la fille un peu innocente et tout ça et puis après la faire aussi métamorphoser même quand on n'a plus la peau en fait elle a changé en fait et au fur et à mesure de l'album elle commence à la fin à détacher ses cheveux à avoir son corps qui a un petit peu poussé voilà son femme un peu plus un peu plus de volupté et voilà quoi mais pas que non pas que le corps justement c'est aussi c'est aussi tout son esprit toute sa liberté toute son émancipation qui fait que voilà que ça fait c'est une fille qui n'a pas peur de l'ouvrir qui dit les choses et du coup c'est pour ça que beaucoup de beaucoup de filles comment un peu du mouvement féministe en fait se retrouvent se retrouvent là-dedans en fait il y a le genre mais il y a aussi beaucoup de moi on me demande toujours de dessiner le personnage de Bianca alors que ça parle d'homosexualité masculine aussi donc en fait il y a voilà il n'y a plus de frontières il n'y a plus de tout est un petit peu mélangé et voilà et la représentation du féminin dans les écritures alors tout à l'heure Fatima vous parliez Dany Arnaud il y a également Marguerite Duras dans la petite dernière est-ce que quelle est la place des autrices dans votre production littéraire enfin quelles sont vos sources d'inspiration est-ce qu'il y a des femmes auteurs qui vous inspirent pour vos propres écrits Marguerite Duras c'est difficile de passer à côté quand même moi je ne fais pas vraiment partie de l'école Annie Arnaud je comprends l'idée mais ce n'est pas du tout mon truc mais moi je viens de la tradition américaine littérairement très clairement je veux dire je n'ai pas lu de littérature française avant d'en faire partie quasiment donc c'est un peu embarrassant quand il y a un débat sur la littérature française je passe toujours pour une débile mentale je sais d'autres trucs dans d'autres domaines mais en littérature française je suis vraiment nulle après oui je lis évidemment que je lis des bouquins écrits par des femmes là tout à l'heure au déjeuner je lisais Joan Didion et je lisais un bouquin Didion que je n'avais jamais lu j'avais lu que ses romans et je n'aime pas du tout ses romans alors qu'elle a toute cette œuvre de non-fiction à côté de laquelle j'étais complètement passée donc c'est très intéressant puis ces temps-ci j'ai lu beaucoup de non-fiction américaine des recueils donc ça veut dire plusieurs femmes écrivains américaines écrivent chacune un essai on va dire sur le même sujet donc sur le fait d'avoir 40 ans sur le fait d'élever des enfants en étant écrivain bon et ça ça m'intéresse beaucoup parce qu'on aurait l'impression que c'est des ouvrages un peu légers et tout mais en fait le gynécé est à l'oeuvre et les femmes se racontent avec beaucoup d'honnêteté sur des sujets de tous les jours et puis quand elles racontent ce que c'est d'avoir 40 ans et que moi j'en ai 34 ça me fait réfléchir au truc que je peux essayer d'organiser pour être contente de mes 40 ans des trucs comme ça je sais pas je trouve ça très intéressant ce côté un peu gynécé après la réalité c'est quand même que dans la mesure où les filles ont pas eu le droit d'aller à l'école pendant quand même très très longtemps la littérature elle a été faite par les hommes donc je crois que c'est difficile d'arriver en littérature d'être un gros lecteur ou une grosse lectrice et sans avoir lu principalement des hommes je veux dire les chefs d'oeuvre ont été faits surtout par des hommes c'est pas très rigolo et ça va peut-être enfin remarque c'est des chefs d'oeuvre c'est ce qui compte mais ça va peut-être s'organiser mais ce serait bizarre de dire qu'on lit que des oeuvres de femmes par exemple et puis il y a aussi des oeuvres enfin franchement moi un de mes livres préférés et des plus féministes que j'ai jamais lu c'est Dalva et ça a été écrit par Jim Harrison c'est un des meilleurs portraits de femmes que je connais je vois pas tellement ce qu'on pourrait lui reprocher en termes de de fausses bonnes idées on pourrait pas vraiment dire oui c'est un roman sur une femme mais est-ce que tu vois pas que quand même derrière tel et tel cliché sont à l'oeuvre non c'est un super livre sur une femme et ça a été fait par Jim Harrison borgne, alcoolo obsédé par le fait de manger du gibier enfin c'est quand même vachement drôle que ce soit un mec comme ça qui fait ce livre là donc je veux dire c'était pas c'était pas l'exemple type du féministe militant Jim Harrison de ce que j'ai vu quand même et donc il y a des trucs intéressants peut-être pas de littérature féminine mais de littérature qui parle de femmes aussi dans des livres écrits par des hommes heureusement Bukowski qui est vraiment pas mon écrivain préféré il a l'oeil des fois quand même pas toujours celui qu'on voudrait mais quand même voilà je dirais ça oui il faut pas tomber dans des extrêmes seules les femmes peuvent écrire sur les femmes ou peuvent bien écrire sur les femmes ouais je sais pas c'est une question qui est souvent posée je trouve la question de la différence entre l'écriture féminine et l'écriture masculine moi je fais toujours la même réponse qui est que je travaille aussi comme lectrice de manuscrits et quand on lit des manuscrits on voit un texte avant même qu'il soit enfin c'est vraiment un manuscrit avant que ce soit un texte ou c'est un manuscrit avant que ça soit un livre mais ça ressemble pas du tout à quelque chose qui pourrait être publié en l'état tous les livres ont été passés un peu au vernis enfin il y a tout un travail propre qui est fait quoi comme les photos retouchées en couverture des magazines et la tête des vraies meufs dans la rue c'est le même principe et donc quand on reçoit les manuscrits en fait là on voit vraiment très très bien la différence entre les hommes et les femmes parce que la plupart c'est même pas des textes très très littéraires donc les gens ils se sont vraiment livrés c'est comme si on avait un accès direct à l'intérieur de leur tête ce qui est parfois très embarrassant mais souvent fascinant et la plus grosse différence je trouve c'est que en fait dans les livres que les hommes enfin dans les manuscrits que les hommes envoient il n'y a aucun décor aucun les mecs ils ne voient rien autour d'eux c'est genre c'est du béton ciré gris clair partout à perte de vue et il n'y a que des hommes il n'y a pas un arbre en plastique il n'y a rien il y a des fois du whisky s'ils peuvent citer la marque et un canapé de Chesterfield parce qu'apparemment ils ne connaissent pas d'autres mouliers mais c'est vraiment la récurrence du truc elle est incroyable et il n'y a que des hommes de temps en temps il y a une meuf hyper chaude qui vraiment a des orgasmes dans des circonstances qui pour moi tiennent de la science-fiction dans des ruisseaux glacés des trucs comme ça je ne comprends pas comment ça marche alors que dans les bouquins faits par des femmes il y a vachement de trucs il y a un peu trop de choses mais on sent qu'elles sont aux aguets au début j'ai pensé parce que c'était un truc qu'il y avait à voir avec le fait d'être bavard moi aussi je me fais avoir par des clichés mais en fait non en fait ce dont ça parle c'est que les femmes toute leur vie elles sont aux aguets les femmes toute leur vie elles regardent autour donc elles sont aux aguets sur ok est-ce que les cours sont faites est-ce que la maison est-ce que tout mais elles sont aussi aux aguets en mode je sais toujours où est la porte de sortie de la pièce dans laquelle je me trouve je suis toujours capable de savoir si je suis capable de sauter de cette fenêtre ou pas évidemment qu'on sait ça sinon on survivrait pas et du coup on voit ça dans les manuscrits dans les manuscrits elles voient tous les détails c'est vraiment du 3D donc ça je trouve c'est la différence la plus remarquable entre la façon dont les hommes et les femmes semblent voir le monde évidemment c'est des généralités de dire ça mais quand même et ne serait-ce que pour ça c'est très intéressant qu'on ait des livres faits par l'un l'une et l'autre équipe parce que c'est vraiment deux projecteurs différents mis sur la même réalité j'imagine enfin je parle trop vous en pensez quoi ? tu veux y aller où je commence ? vas-y vas-y moi je pense que pour parler de mon expérience j'ai eu besoin de trouver des autrices je suis rentrée en littérature je dirais tardivement parce que j'avais un refus de la littérature et en fait j'ai lu Marguerite Duras et ça a été une évidence ensuite j'étais à la recherche d'autrices qui allaient me parler parce que je faisais des études de lettres et que j'avais l'impression qu'on me faisait bouffer de la littérature d'hommes donc j'ai eu besoin de trouver des textes qui allaient pas seulement qui allaient me ressembler qui allaient m'ouvrir en fait qui allaient m'ouvrir des portes ensuite je pense que si des femmes choisissent de ne lire plus que des femmes c'est qu'elles en ont besoin en fait et que c'est c'est pas juste un caprice ou pas une manière d'éliminer les lectures d'hommes parce que de toute façon elles existent et elles sont là et on passe pas à côté et on peut pas passer à côté et je pense que c'est vraiment une nécessité à un moment donné de lire des histoires par des personnes aussi j'ai envie de dire qui ont eu enfin je dis ça parce qu'en publiant ce roman aussi j'ai eu la sensation que les gens me disaient merci de l'avoir fait merci de l'avoir fait parce qu'on sent que c'était une urgence pour toi de le faire et je l'ai vécu comme ça et toutes les oeuvres de femmes que j'ai pu lire j'ai senti cette urgence et j'ai senti cette importance pour moi aussi de rencontrer cette littérature là et je pense que voilà c'est pas c'est vraiment une urgence de trouver ces représentations qu'on n'a pas tellement je pense que c'est dur en fait je pense que c'est vraiment dur d'être confronté à la pression aussi de la littérature ce qui est la bonne littérature et d'avoir lu je ne sais pas combien de livres mais aussi cette pression de ne pas être représenté cette pression de voir des films où tu es mal représenté pas seulement sur des petits clichés en fait pas seulement pour dire les hommes ne peuvent pas faire tel film sur tel sujet c'est pas ça c'est juste qu'on a besoin à un moment donné de survivre et d'avoir une littérature qui s'adresse aussi à nous nous femmes nous ici des minorités nous je ne sais quoi vous en pensez quoi vous vous êtes assez léger pour je ne lis pas beaucoup donc je ne vais pas pouvoir parler de ce que je ne connais pas mais par contre moi je découvre en fait donc dans la bande dessinée en fait plein d'autrices qui émergent et je suis premier fan c'est à dire que moi il y a plein de choses en BD qui m'ennuyaient profondément c'est aussi pour ça qu'avec Hubert on a essayé de réfléchir à des sujets qui nous touchaient avec notre sensibilité et puis du coup quand je découvre des autrices voilà c'est c'est la récréation j'adore c'est vraiment donc je ne sais pas il y a Lisa Mandel qui qui est voilà qui est une fille qui qui parle ouvertement de plein de choses il y a Florence Dupré-Latour qui a écrit une BD qui s'appelle Pucelle où elle voilà elle libère aussi la parole donc c'est beaucoup de femmes qui qui n'ont pas peur de dire les choses de manière assez frontale et ça ça me plaît bien quoi donc voilà pour ma part il faut dire les choses de manière assez frontale je ne sais pas il faut dire il faut dire les choses quoi c'est quand même je lisais l'essai de Bret Easton Ellis qui s'appelle White qui est vraiment un drôle de texte et il parle du fait qu'il y a une sorte un peu de conséquence du monde dans lequel on vit aujourd'hui avec je crois beaucoup de médias et puis beaucoup d'affrontements et puis beaucoup de possibilités de se faire troller en ligne mais il parlait il réaffirmait la nécessité d'affirmer ses convictions de dire des choses et de poser son avis et de pas dire ah je voudrais que tout le monde fasse comme moi mais de dire moi sur ce sujet là voilà ce que je pense et ça faisait sens et effectivement il parlait aussi de l'importance de faire de l'art et j'avais jamais pensé à ça comme ça il disait que lui ce qui l'intéresse c'est faire de l'art et le fait de le lire affirmer ça aussi simplement ça m'a rappelé je sais pas j'ai trouvé que ça recentrait sur la raison pour laquelle j'essayais d'écrire des bouquins des fois dans tout pardon ah tous les à côté on oublie que c'est ça qu'on est venu faire on est venu faire de la littérature on est venu faire du dessin on est venu faire cette chose qui n'a pas vraiment besoin d'une raison pour exister on l'a fait parce que c'est beau on l'a fait parce que le temps où on l'a fait c'est excitant et d'affirmer ne serait-ce que ça d'affirmer cette volonté cette décision de passer du temps à faire ça c'est déjà pas mal je trouve un peu de force c'est plutôt pas mal ce qui serait bien aussi c'est qu'il y ait moins de cloisonnement aussi qu'on puisse tous qu'il n'y ait pas la littérature féminine la littérature masculine que ce soit un peu plus qu'on se fiche que ce soit moins genré je ne sais pas tu parlais de ton enfant qui a 3 ans mais c'est un âge jusqu'à 5-6 ans dans la cour d'école Gerson et Fille jouent ensemble il n'y a pas de il n'y a pas trop enfin moi je trouve qu'il y a encore au niveau du jeu il y a quand même du partage après il y a des cloisonnements de sport avec tu n'es pas capable de faire tel sport donc tu vas sur le côté d'ailleurs dans la cour d'école il y a le centre qui est réservé aux garçons parce qu'ils font des voilà et puis les filles qui sont sur les côtés autour de la cour qui regardent en fait c'est un peu ça mais si ça ça pouvait disparaître du coup ça permettrait à tout le monde d'écrire qu'il n'y ait plus de cloisonnement et qu'il n'y ait plus de enfin c'est toujours un peu embêtant je crois que je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport tout à l'heure aux garçons qui ne voient pas qui n'observent pas c'est une généralité mais c'est juste la différence c'est comme des lunettes différentes d'une couleur différente et en même temps c'est pas surprenant qu'on voit les choses différemment mais du coup l'intérêt que ces deux visions coexistent c'est ce que tu dis sur le cinéma aussi en fait l'important qu'il y ait des films aussi faits par des femmes parce qu'elles ne regardent pas la même chose elles ne montrent pas la même chose en fait c'est ça et je pense que le moment où on ne fera plus la différence entre les oeuvres masculines et les oeuvres féminines c'est le moment où il y aura suffisamment une répartition plus égale des deux qui fera qu'on n'aura pas besoin de il n'y aura pas une minorité ni une majorité en fait c'est ça qui nous fout dedans un commentaire non je pense que c'est bon ça va ce qui est bien en plus avec peau d'homme c'est que vous ne pouviez être cloisonnée vu que Bianca revêtait également la peau d'un homme de temps en temps et c'est vrai qu'on lit cette grande liberté on voit que quand on découvre ce roman graphique tout était ouvert enfin tout s'est fait alors on a l'impression en tout cas avec une certaine simplicité sans réellement de question de genre c'est comme ça que vous l'avez vécu également oui oui je disais tout à l'heure j'étais un peu troublé par ces changements moi j'ai été un peu dans les j'adore les films Tootsie vous savez du Sinofman il se change il est obligé de de se déguiser en femme pour trouver du boulot et c'était ce genre de choses qui me plaît énormément et donc on se retrouve dans une idée de déguisement c'est à ce qu'on peut imaginer d'une femme ce qu'elle peut imaginer d'un homme c'est à ça qu'on joue en fait c'est du jeu on a tous parce que là ça s'appelle peau d'homme ça pourrait très bien être peau de femme on imagine la même histoire c'est ce côté jeu qui est intéressant et qui qui est plaisant à vivre en fait on a tous eu le fantasme d'être un jour moi en fille vous en homme après avec peut-être pouvoir rendre un peu quand on veut de costume ou le garder je ne sais pas jusqu'à un certain temps ça serait bien de pouvoir essayer oui c'est sûr alors je crois qu'il va y avoir des questions non pas encore c'est normalement on nous transmet des questions il n'y a personne dans la salle si c'est bon je suis là une question peut-être vous m'entendez oui on entend une question qui s'adresse peut-être à priori plutôt à monsieur mais représentation féminine et écriture vous êtes le seul homme dans un contexte où on suppose que quand on est blanc on ne peut pas traduire à noir est-ce que vous avez eu à subir des choses du type quand on est un homme on ne peut pas parler pour une femme non je n'ai pas eu ce genre non justement on ne nous a pas posé la question donc je pense que du coup l'exercice est réussi et puis non quand on est un homme on a des sensibilités évidemment sensibilité d'homme et sensibilité de je ne sais pas c'est une question je ne sais pas en fait moi je me sens sensible à tout en fait après c'est une question plutôt d'être à fleur de peau ou pas il y a des gens qui ne voient pas plus loin et puis il y en a d'autres qui s'intéressent à tout qui observent qui sont sensibles à ce que peut ressentir un garçon une fille deux filles entre elles enfin voilà c'est de l'ordre plutôt de la sensibilité je dirais et donc du coup comme Hubert était homosexuel rejeté moins sensible aux questions du féminisme tout ça je pense qu'on ça s'est posé naturellement qu'on parle de ça et puis et voilà mais non je n'ai pas eu de retour vraiment direct heureusement d'ailleurs parce que sinon ça me bloquerait je crois que ce serait ce genre de truc qui me ok je vais rester à ma place vous pourriez écrire un livre avec un héros homme moi c'est ce que j'ai fait dans mon deuxième le dernier amour d'Attila Kiss c'est Attila Kiss qui parle une bonne partie enfin non dans la version telle qu'elle a été publiée c'est plus un monologue mais ça a été écrit comme un monologue et c'est sa nana l'héroïne du bouquin mais c'est lui qui parle mais moi j'avais commencé à écrire ça l'année de mes 20 ans et c'était drôle à 20 ans de me mettre dans la peau d'un mec de 50 et puis en plus il était hyper misogyne très excitant je lui faisais parler mal de sa meuf et tout je trouvais ça très malin très très malin et puis quand je me suis remise à travailler dessus pour le publier 7-8 ans plus tard là j'étais plus du tout d'accord avec le fait de faire ça c'est à dire que littérairement je trouvais que ça donnait quelque chose d'intéressant mais en même temps j'étais devenue trop grande pour assumer de signer un bouquin où un mec parlait comme ça de sa nana enfin il pourrait en parler mal mais là vraiment c'était des coups bas c'était vraiment bizarre de faire ça donc il avait fallu tout réorganiser la façon dont il parlait d'elle et réussir à montrer à quel point il était en colère contre elle mais qu'il ait une colère plus élevée contre elle que ce soit moins une colère justement misogyne parce que ça c'était pas intéressant et ça m'avait emmené sur tout un tas de pistes intéressantes mais c'était très rigolo de voyager dans un corps d'homme pendant quelques mois c'était pas mal oui je pense que ça me plairait je pense que ça m'amuserait je l'ai déjà fait mais c'est pas un projet que j'ai achevé donc voilà tout à l'heure quand on prenait le café on nous a pris pour deux garçons oui bonjour messieurs classe c'est la première fois mais non pas pas d'autres questions pour l'instant vous voyez oui voilà par rapport à la religion c'est un truc que tu as du coup tu as inventé c'est un truc qui fait partie de t'as eu beaucoup de de pression religieuse comment dire c'est pas sorti de nulle part c'est à dire que moi je suis musulmane je suis croyante j'ai baigné dans une famille de croyantes et donc j'avais envie d'explorer ça d'une certaine manière ne pas être dans l'accusation en fait des parents qui imposeraient autre chose que ce qu'on veut parce que ça raconte pas ça la petite dernière justement ça raconte pas de de coming out non plus ça raconte vraiment bah le silence encore une fois les tabous le silence comment se construire dans le silence et je pense que par exemple le personnage de la ah non je vais pas te dévoiler la forme parce que t'as pas terminé je sais qu'il te reste quelques pages donc oui il y a d'une certaine manière une pression si on peut dire ça comme ça en tout cas où ce personnage là a l'impression de ne pas être à sa place et de ne pas avoir les outils pour pour continuer à être aimé des siens mais du coup il n'y a vraiment pas de révélation il n'y a pas de il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution et en même temps c'est vraiment ouais ça pose plus des questions quoi ça pose la question de comment comment on fait sans dire et en même temps tout en avoir en ayant l'impression que que la famille le sait comme ça un secret qu'on garderait qu'on a l'impression qu'ils planent comme ça mais quoi qui est gardé par tout le monde mais tout le monde le sait je pense que ça raconte un peu ça oui il y a autre chose que vous souhaiteriez dire là au moment présent sur la représentation féminine dans la littérature ou autre chose quelque chose qui vous tient à coeur non je sais pas je pensais juste par rapport à ce que tu disais que on a souvent moi j'ai deux filles et donc il y a souvent le problème d'avoir confiance en soi et j'ai l'impression qu'il faut toujours un peu la validation je sais pas des parents pour être fier de soi et je sais pas c'est le truc sur la question qui me venait comme ça je me disais qu'il y avait tout un enfin que le fait de pas avoir confiance en soi c'est un truc qui est récurrent quand même dans la vie et donc du coup d'accepter les choix de ses enfants tout ça c'est je sais pas pourquoi tu parles de ça mais je suis pas sympa après je pense il y a deux choses et la confiance en soi et l'impression de décevoir les parents c'est aussi un peu ce que je raconte dans le roman c'est pas de ne pas accepter qui tu es ou de ne pas avoir suffisamment confiance pour être qui tu es ou pour aimer qui tu es mais c'est plutôt comment tu bricoles avec le sentiment qu'on pourrait te rejeter ou qu'on pourrait ne plus t'aimer et j'ai l'impression qu'on a tous à un moment donné besoin de la validation des parents du regard aimant des parents ou même des personnes qu'on aime en fait et ce roman c'est ça c'est comment on fait pour ne pas quitter pour ne pas rompre et comment on fait pour ne pas imposer quelque chose à la famille qui ne serait pas capable ou pas en position de recevoir pour moi ça me fait penser ce que tu dis là un mot que moi j'ai beaucoup utilisé pour parler de Liv Maria qui est la question de la cohabitation des différentes identités c'est ça aussi c'est en fait on peut être très aligné avec les choix qu'on fait nous en tant qu'individu en tant qu'adulte quand on en devient un et savoir tout aussi bien que c'est des trucs qui vont être difficiles à rentrer dans nos familles ça peut être des sujets très pointus comme ceux que tu as l'air d'utiliser dans le livre ça peut aussi être des choses beaucoup plus sourdes je trouve la cohabitation avec les parents avec la famille l'endroit dont on vient versus l'endroit vers lequel on veut aller en fait tous les pas qu'on fait en direction de nous ce sont aussi en partie des pas qu'on fait loin de nos parents et selon les moments et les moyens ça se passe plus ou moins bien c'est quand même un peu un sujet que ça soit une question d'orientation sexuelle ou de religion ou des enfants qu'on a avec qui on les a et ensuite de faire cohabiter pour moi Liv Maria ça parle de ça faire cohabiter la vie qu'on a eu avant d'avoir des enfants avec la vie qu'on a une fois qu'on en a pas tellement la question de la frustration de oh mon dieu je peux plus être péter à deux heures du matin mais plutôt le côté mais comment ça peut être légal que moi je m'occupe d'enfants et que tout le monde trouve ça normal que ce soit les miens quand je pense à tous les trucs que j'ai fait avant dans ma vie qui aurait dû m'ôter à jamais le droit d'avoir des enfants bon bah c'est ça la cohabitation des trucs et je trouve c'est un sujet assez tendu en fait j'ai l'impression qu'on met pas souvent ce mot là mais en fait une grande partie de notre vie c'est réussir à nous voyer et puis heurter la sensibilité de personne et en même temps pas faire une croix sur ce qu'on a envie d'être un peu ça voilà il y a une autre question toujours pas une réaction on donne un livre à lire à un enfant de 3 ans pour l'éduquer parce que la littérature peut aussi éduquer les parents la littérature c'est fait pour éduquer tout le monde enfin c'est pas fait que pour ça la littérature mais c'est fait ça nous rend moins con de lire des bouquins quand même si on les choisit bien évidemment on va pas parler de Michel Onfray ici mais oui mais non normalement c'est quand même c'est quand même c'est l'idée on apprend toujours un truc dans les bouquins dans les bouquins très chiant il y a toujours un truc intéressant sur la cuisson du saumon ou quelque chose d'intéressant à faire enfin non le saumon c'est polémique mais avec une cuisson de l'asperge il y a toujours un truc intéressant à faire ça éduque justement vous auriez un conseil de lecture à donner alors que la table ronde va se terminer d'ici quelques minutes avant de se quitter un bon livre se quitter sur un bon livre à conseiller moi je vais bien commencer avec la bande dessinée donc je parlais tout à l'heure de Pucelle de Florence Dupré-Latour voilà elle raconte son enfance avec tout ce qu'il y a de cachet de trash vu par une petite fille donc ça parle beaucoup des règles de l'amour voilà des trucs qu'on lui dit pas et qu'elle est obligée de deviner qu'elle va découvrir par ses cousines ou par ses et voilà ça m'a super plu je réfléchis moi le dernier truc que j'ai vraiment aimé mais c'était un peu un bonbon c'était les chroniques qui étaient sorties dans le New York Times je crois qui s'appellent Modern Love qui viennent d'être traduites en français mais moi je les ai lues en anglais il paraît que la traduction n'est pas alors du coup je ne sais pas trop mais c'était trop bien parce que c'est un recueil et donc tu t'attends toujours il y en a 50 ou je ne sais pas c'est plein de gens qui racontent en 4 pages une histoire d'amour mais ça peut être une histoire d'adoption ça peut être une histoire de famille évidemment d'amitié enfin c'est très large et tu t'attends toujours à ce qu'il y en ait une sur trois qui soit pourrie c'est quand même ça le secret quand il y a plusieurs enfin toujours quand il y a un seuil de tolérance et du coup c'est bien c'est bien et là vraiment non ils étaient tous super et c'était trop bien de nager comme ça dans l'eau douce de plein de gens en racontant un moment important de leur vie je ne sais pas peut-être aussi parce qu'on ne voit personne en ce moment donc j'ai besoin que les bouquins soient des foules mais c'était vraiment agréable j'ai trouvé Les Impatientes de Djaili Ahmedou Amal qui a eu le prix Goncourt des lycéens que je l'ai lu il y a un moment parce que là je n'ai pas lu depuis quelques mois qui raconte le destin de trois femmes qui sont victimes de polygamie et de mariage forcé c'est super joyeux puisqu'on est dans les écritures féminines en effet je ne sais pas vous voyez peut-être une autre remarque à formuler avant qu'on se quitte il nous reste une minute si quelqu'un veut les 60 secondes de la fin je voulais juste vous remercier déjà d'avoir fait venir la bande dessinée dans un plateau littéraire et puis je trouve ça toujours super de rencontrer du coup des autrices et voilà du coup ça me fait un bouquin à finir un bouquin à lire voire plein de bouquins à lire mais non c'est super et en plus vous êtes né à Laval oui j'ai fait mes études à Ambras-Parey au lycée donc en plus c'est un petit retour chic bon mais parfait pas d'autres questions depuis on peut lancer le générique je m'en ai un petit retour c'est un petit tour Merci.